Bonjour, j'ai été tenté de vous parler de des travaux auxquels je travaille actuellement, comme un projet de capote cérébrale pourvu de capteurs qui a pour vocation de rendre visible, au moins partiellement, l'activité de notre cerveau, au moyen de l'aide colorée. Ou encore, un projet de live-logging consistant à enregistrer des séquences vidéo de notre vie à l'aide d'une caméra qui revient à un troisième oeil, avec laquelle vous aurez sûrement l'occasion de me voir. Il ne sait pas, je l'ai délégué, puisque l'aide est à votre place. Ou encore, il s'agit là, moi, de la création d'une pièce en tant que telle, mais d'une expérimentation dont l'enjeu est d'éprouver les implications d'un tel procédé. Cet objet de collecte s'est naturellement intégré à ma vie, et je suis étonné de la richesse des pistes de réflexion qu'elle m'offre. Elles concernent aussi bien les implications techniques du stockage et de l'utilisation de l'équipe que des rapports sociaux qui en découlent, et en particulier l'aspect juridique du droit à l'image qui devrait évoluer ces prochaines années, battant vers une société de la surveillance ou une société de la responsabilité. Mais aussi une réflexion plus personnelle, plus psychanalytique, liée à la place ambigüe de la caméra, qui est un curieux mix entre moi et l'autre, et d'une certaine manière l'autre comme prolongement de moi. J'y vois aussi une première étape préparant à celle du brain logging basé sur la captation de notre activité cérébrale. Mais venons-en au fait. En tant qu'humain, je me vis comme centre décisionnel, mais aussi comme un filtre, un réceptacle et une instance de digestion. Je sens les choses par ce corps que m'a fourni l'humanité. Dans quel héritage suis-je emblué ? Comment les choses prennent-elles forme ? Quels sont les enjeux vitaux ? J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'être initié au travail en laboratoire, pensant que je pourrais développer mes idées mutantes par la manipulation de cellules vivantes, mais je me suis vite rendu compte de l'extrême difficulté de cette approche et de l'impasse de ne m'y investir qu'en partie. J'ai donc choisi de ne pas m'engager dans cette voie, pour l'instant, afin de poursuivre un travail plus transversal, qui semblait finalement plus juste de produire du sens au regard de ma sensibilité. Mon travail aborde les problématiques transhumaines et de l'hybridation de manière essentiellement métaphorique. Je partirai de cinq de mes pièces, résultant de mon expérimentation plastique depuis une dizaine d'années. Ces œuvres parlant d'elles-mêmes, je ne vais pas vraiment les décrire, mais je m'en servirai comme de prétexte pour aborder des idées plus conceptuelles, peut-être plus critiques, en tout cas plus utopiques. Pour ce qui est de mes travaux plastiques, j'ai fait passer dans la salle de deux boucs qui vous donneront une idée plus précise du corpus. Et je ne ferai qu'effleurer aujourd'hui ces questions. Cette communication est une perlieuse approche synthétique de problématiques hétéroclites qui se sont imposées au cours de l'élaboration de mon travail. Certaines postures paraîtront dogmatiques ou simplistes et feront même peut-être sourire. Mais j'essaie d'aborder les choses avec le moins possible d'a priori, sans me laisser impressionner par les règles, les usages et les tabous pour garder l'esprit disponible à toute reformulation. La faiblesse argumentative sera compensée par la multilatisté des approches et par l'abspect poétique de ces performances. Mon objectif est avant tout d'inviter à la création de nouveaux organismes. Certaines espèces animales ont besoin d'un muet pour grandir ou se métamorphose. Si la mue est l'enveloppe vide qui témoigne à postériori de cette transformation, le skin bag pourrait signifier la volonté a priori d'une éthamorphose chez l'humain. Il ne s'agit pas d'une évolution naturelle, mais fondée sur la technique, la culture et l'artificiel. Mon projet d'élaboration d'une peau synthétique devait donner un aspect organique à n'importe quel objet. Un sac est donc pensé comme une extension corporelle, un organe externe dont la fonction est de contenir tous les objets qui nous accompagnent, et nos habits, autant de draps, peau, revendiquant nos corps comme un lieu prospectif. Cette peau artificielle possède une identité design reconnaissable par son aspect plissé et l'absence de l'outil. Mais elle est surtout le vecteur d'interpellation, de réflexion et donc d'échange. L'aspect organique des pousses pour ordinateurs, caméras et autres codes anticipe la fusion biologique-numérique et va dans le sens de la miniaturisation et la fragmentation des composants numériques se répartissant à la surface de nos corps et qui finiront par se connecter à nos cerveaux en devenant neuronales. Notre peau devient poreuse et multimédiaire. A ce propos, je voulais vous faire part d'une exposition à peau qui vient d'ouvrir à la Fondation Verdant, le vernis à AGT de l'Expoir, et nous sont présentés quelques skin bags et des photographies. Alors que le vêtement traditionnel transforme notre apparence de peau en apparence de tissu, et ce vêtement skin bag présente notre corps social sous une nouvelle forme de nudité paradoxale. C'est moins l'être nu qui m'intéresse que l'être social tel qu'il se présente aux autres, incluant nos habits, nos extensions communicationnelles de tous ordres tel que l'argent, les clés, les téléphones, etc. Il s'agit de confectionner une nouvelle peau qui définit les contours élargis de notre personnage et de notre image. Cette nudité sociale se propose d'intégrer nos organes numériques à l'intérieur même de notre corps, ou de servir de support pour de nouveaux modules, membranes, excroissances, en vue notamment d'acquérir de nouvelles fonctionnalités. Pour finir, un petit mot pour vous présenter la version skin bag de la bouca, qui insiste sur la volonté de réinventer notre géographie corporelle. Je pense notamment aux autres zérogènes, bien sûr, et cela n'est pas sans conséquences politiques. C'est en cherchant à créer une peau pour la relique de l'homme biomique qui est apparue de skin bag. Voyant la richesse de cette membrane synthétique, j'ai scindé ce projet en deux propositions distinctes. L'une, développant le superficiel, l'épiderme, l'enveloppe, le contenant mou. L'autre, s'intéressant aux squelettes, à la structure et aux fonctionnels internes de l'organisme. Le statut de cette relique de l'homme biomique est ambivalent. On ne comprend pas quelle signification donnée à cette archéologie du futur. Marque-t-elle l'échec de l'aventure biomique ? La mort aurait finalement une raison de cet individu, malgré tous ses efforts pour la repousser. Ou, s'agit-il au contraire de la résolution esthétique d'un corps dont l'intelligence serait parvenue à migrer vers de nouvelles expériences corporelles ? Cela nous amène à nous demander à quoi nous aurions envie de ressembler. L'élaboration de la relique de l'homme biomique a été pour moi une première occasion de me pencher sur nos possibles métamorphoses corporelles. J'en suis notamment venu à imaginer l'investissement de notre dos qui deviendrait ainsi notre face biomique. Le choix de placer tous ces organes électroniques sur la face arrière descendre notre corps en le rendant polyidentitaire. Cette dichotomie met en évidence notre mutation d'un côté tout en préservant notre aspect organique de l'autre. Cet individu, affublé d'un œil occipital, contenant toutes les techniques de vision augmentée, d'une paire de bras dorsaux télescopiques et d'un écran inclus dans la combinaison comme un espace privilégié pour les animations multimédia. Les barrettes cérébrales fixées sur son crâne représentent les modules mémoriels et affectifs ainsi que les bases de données connectées directement à son cerveau. Son signe bionique est une sorte de processeur de traitement complémentaire et ses organes sexuels se distinguent des attributs masculins-féminins stéréotypés au moyen d'une muée de modules dont je laisse à chacun libre d'interprétation. Mais au-delà de cet imaginaire fantasmatique, l'objet de l'humanité bionique est bien la mort, le point de mire de toute la problématique humaine et transhumaniste en particulier. La mort n'est pas un monolithe sombre mais une constellation polymorphe qui tisse des liens avec toutes les parcelles de la vie. La mort représente la fin de notre expérience consciente et en tant que telle, l'humain d'anna de cesse de la combattre pour en repousser notre terme. Que la disparition entraîne le renouvellement semble acceptable d'un point de vue célulaire ou de celui de l'évolution mais l'est nettement moins dès qu'on l'applique à la conscience. Si les facteurs adaptatifs globaux se transmettent d'une génération à l'autre, les particularités de chacun sont perdues à tout jamais. Or, l'originalité du système cognitif d'un humain et son coup d'élaboration, il semble regrettable qu'il soit anéanti. Une fois mort, cet humain ne survit qu'au moyen des reliquats qui l'ont réussi à ériger de son vivant, réduit à n'exister que par des soubresauts référentiels d'éventuelles citations des vivants. Je ne peux que souscrire à ce désir de prolonger cette aventure de la conscience. Et pourtant, je suis finalement beaucoup plus intéressé par la qualité de ma vie présente que par la perspective de l'éternité ou de l'immortalité, parce que je sais que la finitude et la relativité dirigent l'univers. A ce propos, je m'étonne toujours de cette opposition réductrice et récurrente de la mort et de l'éternité. L'éternité et l'immortalité sont des concepts intéressants par leur abstraction, mais totalement inutiles pour rendre compte du processus de la vie. Tout prolongement est que rémission, une manière de prendre des chemins de traverse et qui, in fine, mèneront bien à notre disparition. Cette fin est même tellement souhaitable que certains décident de créer eux-mêmes le scénario de leur mort. Et cela pourrait à terme devenir l'usage. La mort volontaire a toujours paru la meilleure mort pour une entité consciente, due à une forme de lassitude. Je ne pense pas à une lassitude provenant du sentiment d'intuissance ou du manque de reconnaissance, qui sont les principales codes de suicide. Mais à une lassitude de la satiété, du constat d'être allé au bout de soi-même. Peut-être commencerons à ressentir un étiolement de la curiosité vitale au-delà de 200 ans. Transcorporation convoque des questionnements proches de la relique, mais avec deux grandes différences. Cet être n'est plus en tout cas mort. Et il est vivant, si l'on en croit la circulation d'un outil de rose dans ses peines, l'activité de ses disques et son léger emploinement. Transcorporation est un laboratoire pour l'étude d'un corps fragmenté et pour la notion de corps unimal. Celle-ci semble s'opposer au classique corps augmenté, mais elle est en fait complémentaire, voire inclusif. Quels organes pourrait-on déduire de nos corps ? Nos membres peuvent d'ores et déjà être remplacés par des prothèses. Les cœurs artificiels existent déjà. Pourrait-on envisager une délocalisation ? La blation des poules et de l'esclomage nécessiteraient la mise au point de nouvelles techniques pour oxygéner le sang et délibérer des éléments nutritifs. Pour rationaliser l'organisation, les organes vitaux deviendraient donc collectifs. Étant désormais reliés par des câbles à une centrale nutritive, notre individu perdrait en grande partie sa mobilité. A la fin, ce processus d'ablation et de délocalisation est fort à parier que si nous ne devions garder qu'un seul organe, ce serait bien le cerveau. C'est bien là que se joue une grande partie de l'énigme de l'intelligence, de la mémoire et de la conscience. Quand la science nous aura fabriqué des ersatz pour tous les autres organes, le cerveau, l'organe de la complexité par excellence, résistera encore un moment au monde synthétique. C'est finalement lui le siège de notre véritable identité intime. Le cerveau est justement le seul organe originel de transcorporation. Bien qu'extraordinaire par sa taille, ses protubérances et ses implants, il n'en constitue pas moins le point de jonction entre un humain actuel et cette extrapolation représentant un possible prolongement de l'évolution humaine. Et pourtant, un cerveau seul est insuffisant. Pour s'inscrire dans le monde, il aura besoin de capteurs et d'outils de préhension et de transformation. Alors, quels organes choisir pour recréer un corps à ce cerveau ? Outre ces organes synthétiques disposés sur ces étagères nous permettant d'interagir avec son environnement immédiat, j'imagine une transcorporation possédant les capacités d'intervenir à l'existence grâce à l'utilisation d'organes sur place par l'intermédiaire du réseau, devenu le prolongement de son système négatif. Pourtant, plus que l'action, les préoccupations de ces êtres seront plutôt la richesse émotionnelle de leur banque de données et la pertinence de leur action conceptuelle au sein de leur collectif social. Il est aussi intéressant de se demander à quel moment de cette déconstruction on cesserait de nommer cet être humain et quels qualificatifs on lui donnerait alors. C'est probablement moins la disparition de la silhouette anthropomorph que celle du visage qui déterminerait le point de l'aspect parce que c'est lui qui concentre le plus de caractéristiques de notre espèce. Comme vous pouvez le voir, la transcorporation possède trois avatars dont il peut servir en cas de besoin. Les humains et les biens et les guillages. Cette question du corps minimal m'intéresse depuis longtemps parce que c'est une manière de poser la question que suis-je finalement ? Invariablement, la conscience s'impose comme étant l'essence de notre être. C'est cette possibilité de structurer notre intentionnalité qui nous particularise et constitue l'identité que nous voulons préserver. Or, corps et conscience sont indissociables et ce n'est pas un hasard si la définition de la conscience est aussi délicate que celle du corps qui ne peut être réduite à l'existence physique. Ce jeu, auquel on s'accroche comme notre bien le plus précieux, ne trouve aucune définition convaincante. Et pourtant, notre expérience l'exprime et l'affirme jour après jour d'une manière imperieuse. La conscience serait donc un système évolutif à géométrie et les conditions du prolongement passeraient par un renouvellement cellulaire et un recâblage continuel. La mort se présente ici comme un processus partiel imposant un nouveau régime adaptatif à ce système. On commence dans les et déjà entrevoir la possibilité de compléter ce processus naturel par l'implantation de cellules souches et de cellules synthétiques. Les conditions du maintien en vie de la conscience en semblent donc moins liées à la nature de ces nouvelles cellules au rythme de ce renouvellement. Ce processus pour garantir la cohérence de l'ensemble ne doit concerner qu'un petit pourcentage de celles-ci mais de manière continue. Il s'inscrit dans un temps lent et progressif plus proche du tâtonnement et de l'apprentissage que de celui de la copie. On mesure l'étendue qui sépare cette conception de la vision habituelle de l'uploading. Cette transition est le résultat d'un processus permanent et ne peut en aucun cas être comparé à la copie d'un disque sur un autre disque. Une telle copie signifierait d'ailleurs ni plus ni moins une rupture de la conscience et c'est exactement ce que nous cherchons à éviter. La faille entre deux copies serait la même qu'entre un clone et son être référent. il s'agirait ni plus ni moins de deux entités différentes malgré leur proximité génétique. Ce qui nous préoccupe ici n'est pas la duplication mais le prolongement et la préservation de la conscience. Chaque renouvellement et ajoute celluleuse serait donc un fragment de trait d'union, un micro-relais. La mise au point de ce processus permettrait la création d'un métacortex et de nouvelles aires cognitives destinées à optimiser la cohérence cérébrale et à prendre progressivement le relais de notre cerveau originel. Ce continuum de l'unité permet aussi d'imaginer toutes les modifications possibles y compris un changement de nature à condition qu'il se fasse progressivement. Avec l'installation au réseau de cerveau on passe du corps individuel au corps collectif. Ce réseau miniature se compose de cerveaux de taille réelle reliés entre eux par des câbles qui sont à la fois des connexions électroniques et des cordons envisodes. Le centre de cette pièce se situe dans la constitution du réseau qui nous relie tous du lien de nature politique qui structure un équilibre entre l'épanouissement individuel et le dépassement de l'individu en vue d'une cohérence globale. Ce réseau de cerveaux n'est pas juste une image de l'Internet telle qu'il existe aujourd'hui mais une projection dans un espace en tant que ce réseau serait le lieu même du côté d'une sorte de corps collectif. Il s'agit donc bien d'une critique des systèmes politiques qui gèrent l'humanité aujourd'hui. Si Deleuze a mis en évidence l'importance de la composition rhizomorphe du réseau il y a plus de 30 ans, les pouvoirs sont toujours aussi centralisés et territoriaux. Le champ politique est à clarifier nettement. Il devrait, pour commencer, être débarrassé de toutes les scories liées aux personnages soi-disant politiques, pour laisser toute la place aux idées et aux concepts, afin d'élaborer les meilleurs modèles et de garantir l'impartialité des mesures qui sont prises ainsi que leurs applications. Cela signifie que le pouvoir ne saurait être exercé par un groupe de personnes et encore moins par une seule. Or, n'est-ce pas précisément ce qui caractérise nos régimes pré-démocratiques actuels ? Il semble en effet plus proche d'une polygarchie représentative que d'une véritable démocratie. chacun d'entre nous devrait pouvoir s'impliquer activement et positivement dans le débat et non plus se sentir spectateur des prises de décisions. J'imagine une gouvernance par synthèse des décisions individuelles. La principale critique serait qu'une telle démocratie mène à l'enlisement et au blocage. Certes, l'humain nu ne peut rien faire. et c'est pour ça qu'il a développé tout un intérêt technique dont les richesses ne cessent de nous surprendre. Je n'ai donc aucun complexe à prétendre que c'est par la technique que nous allons résoudre ce problème avec la création d'une solution logicielle. La réalisation de ce logiciel de gouvernance sera longue et complexe parce qu'elle pose d'énormes problèmes de tous ordres. Le vouloir élaborer serait déjà une grande avancée. Pour les humains fiers et persuadés de leur souveraineté, il est bien sûr difficile de reconnaître leur incapacité à gérer leur société de manière optimale. Ils sont donc loin de pouvoir envisager de le dire la synthèse politique et la prise de décision à une intelligence logicielle et donc artificielle. Les réseaux sociaux actuels témoignent de l'engouement mondial pour ce nouveau type de communautés. Il convient maintenant de transformer ce monde d'amour en monde de partenaires. S'écrit du cœur « Regardez, j'existe ! » en écho du cerveau comment exister mieux ensemble. Il est urgent de transformer ces jaseries égocentrées en assemblées de forums structurés permettant à la fois une rédaction collective et un système de vote fiable susceptible de déboucher sur une prise de décision et leurs applications. Venons-en à la dernière partie. Human Profile numéro 8 s'inscrit dans une série en cours d'élaboration dont voici quelques exemples. Ces dessins de grand format à peu près 2,20 m par 1,50 m permettent aux regardeurs de s'y projeter à taille réelle. Ici, la silhouette anthropomorphe est reconnaissable malgré sa porosité qui insiste sur la complexité de notre interaction environnementale. On retrouve de nouveau la question d'identité. Comment se constituer au milieu de cette lumière ? En dépit d'une technique élémentaire comme on le voit il n'y a quasiment que des petits cercles on touche à une certaine forme d'activisme. Cette constellation donnant à voir des flux qui jouent les uns avec les autres pour créer ce qui y a de bien semble s'agencer selon un ordre précis. S'agit-il de manipulations génétiques, cellulaires ou atomiques, d'un plan de câblage électronique ou encore d'une étude de notre économie écologique ? Chaque corps est composé d'organismes plus petits et participent à l'élaboration d'ensemble plus grand pour une mise en abîme tous azimuts de systèmes qui se complètent et s'incluent les uns dans les autres. Avec cette dernière pièce, je voudrais aborder le domaine du sacré et du religieux. Je crois en effet important d'associer au mouvement transhumain une vision laïque du sacré. Le sacré ne devrait plus être cantonné à une définition courante de entre guillemets l'inaccessible l'indisponible un objet de dévotion hors du monde mais au contraire être l'occasion d'introduire les valeurs de respect et d'optimisation voire de transcendance dans n'importe quel élément de notre quotidien. Le sacré ne s'opposerait donc plus profane mais définirait les conditions mêmes de notre altérité et de la volonté d'élargir au maximum le champ de la conscience par cette relation. De fait nous avons besoin de croire et d'avoir foi en quelque chose mais les religions ont fini par terminer cet état de confiance particulier qui caractérise la foi en la focalisant principalement sur la figure imaginaire de Dieu. L'énergie concentrée par notre foi en l'avenir devrait nous unir en vue de l'élaboration de projets plus dynamiques. S'il fallait définir ce Dieu dont parlent toutes les religions pourquoi ne pas se chercher dans ce vaste domaine de la technique et de toutes les technologies celles qui possèdent le plus grand potentiel et bien numérique s'il est élevé au rang de non propre la neutralité et l'impartialité de un numérique en font un Dieu parfait. En proposant une nouvelle description des objets du monde numérique permet d'envisager la transcendance d'une manière beaucoup plus convaincante que celle des religions. C'est par la convergence des technologies NBIC facilitées par numérique que l'avènement du sens humain pourrait avoir nul. Numérique est bien l'objet de ce nouveau culte païen que les gens vénèrent déjà allègrement. Si numérique prenait la place symbolique de Dieu quelle serait la religion qui s'y rattacherait ? Internet constitue pour l'instant le meilleur vecteur structurant de numérique. Les deux étymologies du terme religion relire et relier correspondent parfaitement à l'Internet. Contrairement aux autres religions, l'Internet s'est propagé comme un outil et non comme un dogme. Et contrairement aux autres religions, l'Internet ne se présente pas comme un concurrent des cultes antérieurs mais en les englobant d'emblée, laissant même s'afficher et se structurer sur son réseau. sous son apparence neutre qu'il s'agit pourtant bien d'une religion avec ses prêtres, ses temples, ses offices, ses mythologies et surtout ses fidèles dépendants d'elle. Le fait même de ne pas chercher à revendiquer à se revendiquer comme une religion fait partie de sa stratégie de propagation. Il s'agit avant tout de rassembler et de relier et de structurer. Et de fait, l'Internet est bien devenue la première religion mondiale. Son industrie génère d'ores et déjà qu'un chiffre d'affaires beaucoup plus important que les autres cultes. Numérique ne cesse de produire des objets tangibles qui s'infiltrent dans notre quotidien et nous assistent pour forger nos identités. L'Internet a envahi en quelques décennies notre environnement domestique et identitaire alors que les autres religions le désertent. Il faut dire que les rituels de dévotion numérique ne sont pas définis a priori et que les utilisateurs sont laissés libres de les articuler ou au plus proche de leurs besoins. J'ajouterai pour finir que parallèlement à la mise en réseau des humains, on assiste à celle des objets. Je finirai par trois petits points histoire de laisser les choses en suspens. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis de pouvoir poursuivre certaines pistes avec vous maintenant. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 carrément là je suis parti dans une furie totale j'en reviens pas faut que je retourne dardard me chercher des cartouches de réserve parce que là je vais en avoir besoin comme pareil hyper net ça me plaît beaucoup la dentelle architecturale voilà comment ça s'appelle alors attends ici par contre be careful c'est mon endroit normalement la prière de pas trop en fait mettre deux trucs là j'en ai besoin pour ma barre tiens regarde je te propose un petit truc comme ça et c'est cool voilà regarde ça hop là et poum regarde moi ça si ça déborde ça me plaît oula je vais faire régulièrement des trucs qui se taillent il faut quelqu'un que je mette en gros un coup de chaque côté ah et c'est déjà fini donc je continue à faire de la cartouche donc c'est pas la journée du miroir c'est la journée du silicone j'aime autant le dire tiens hop tout ça ça va repartir de là je vais finir tout mon stock je suis une pure furie là je prends même plus le temps de nettoyer mes mes becs mes culs plutôt mes culs de cartouche il n'a rien de ça de départ ici c'est pas migéré il a carrément besoin d'un truc plus compétent voilà et là pareil tu vois un vrai truc il prend tout le reste là carrément voilà 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 retour à la eau voilà donc un truc de chaque côté et hop là comme ça c'est cool et après hop t'envoies la sauce c'est un peu facile mais bon ça me plaît carrément la grange va être filmée alors là je me lâche pour la rendre plus belle sachant qu'il faudrait que je me concentre plutôt sur l'hôtel et il faudrait que je rapatrie les cerveaux voilà ça doit être ça ma mission je pourrais même associer à l'éonie à ce genre d'activité je suis sûr que ça le paier voilà hop là hop là je me base et hop je me lâche hop là hop là